Bonjour c'est Ophélie donc aujourd'hui on se retrouve à un book haul de la semaine donc en ce moment il n'y a que ça sur la chaîne voilà normalement je devrais tourner un tag ça devrait un peu se diversifier mais c'est vrai qu'en ce moment la variété n'est pas au programme pour 2022 donc là on se retrouve à un book haul vraiment très petit voilà on n'a pas reçu non plus beaucoup de livres partenaires et on n'a pas acheté non plus grand chose donc c'est parti on commence par les livres partenaires avec mon poche qui nous a envoyé nos vies insoupçonnées de Anaïs Jenare donc dans ce livre on va suivre plusieurs personnages donc une petite fille perdue, une femme qui a fait le mauvais choix, un commissaire désabusé romantique, une institutrice en colère, une gloire des médias au parcours inattendu ainsi qu'une mère et son fils dont la rencontre a celui d'autant des liens d'autant plus solide que leur passé furent chancelants et en fait on va suivre un peu tous ces personnages et je pense qu'ils vont être, qu'ils vont avoir tous un lien en tout cas c'est vraiment bien le livre est tout petit et je pense que ça peut se lire hyper facilement. Ensuite on a gagné dans la masse critique Babelio, coeur coupable de Hélène Starr publié chez les éditions Nyssa etc. donc c'est une romance je sais pas du tout de quoi ça parle. En fait on va suivre Audrey Ellis qui a passé 6 ans en prison et il a accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et du coup il va retourner dans sa ville natale et là ça va être confronté à l'hostilité des habitants qui n'ont jamais vraiment cru à son innocence mais il va du coup se confronter à des souvenirs dieux heureux et en fait c'est un peu il est livre mais à quel prix et pour quel avenir ça a l'air vraiment hyper touchant et hyper intéressant comme livre en tout cas je crois qu'on n'est que du point de vue du personnage masculin je pense que ça peut être vraiment bien. Ensuite les éditions Usborne nous ont envoyé trois livres donc tout d'abord on a je trace j'efface les super héros donc en fait c'est un livre qu'en papier un peu glacé qui permet d'effacer le stylo feutre ardoise et du coup voilà on doit refaire des choses relier des points c'est vachement intéressant pour les enfants et ça permet qu'ils gribouillent un peu dans tous les sens sans que c'est vraiment d'impact sur la feuille. Ensuite on a un petit livre mes premières questions pourquoi je dois partager c'est écrit par Cathy Daines et les illustrations sont de Christine pin donc il y a beaucoup de rabats assemblés comme on dit donc je vais essayer de vous montrer une donc c'est la première fois qu'on nous dit c'est pour ça que c'est un peu difficile au début donc voilà comment ça se présente et voilà c'est des informations sur pourquoi je dois partager ça peut être très sympa d'avoir ce point de vue là d'un livre un peu comme un documentaire et ensuite on a mon tout premier livre mon premier livre d'autocollant c'est donc il n'y a pas de personnes qui l'ont fait donc voilà c'est un peu des autocollants guidés donc là on doit remplir une assiette là on doit mettre des choses sur les voiles là par exemple on doit continuer le paysage en tout cas c'est hyper intéressant et là les vaches sont aussi en papier glacé c'est hyper agréable à manipuler et pour les enfants aussi c'est hyper bon ensuite on a on a acheté deux magazines pour Alexis donc tout d'abord poppy bonjour bébé donc ça c'est le numéro de de janvier et celui là c'est le colala tip you le rouge gorge et c'est le numéro de février donc voilà j'ai fini ce tout petit bouquet j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous ont intéressé si vous voulez un avis plus détaillé mais comme d'habitude les chroniques des livres partenaires et du livre biblio sortiront sur le blog incessamment sous peu mais ça dépend par exemple les livres prennent un peu plus de temps à lire que des albums mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous faire s'éligner comme ça on peut vous faire un avis beaucoup plus rapidement donc voilà n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à cette chaîne si cela vous a plu et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ! !